Maintenant, grâce à goût d'épices, mes assiettes, surtout pour le poisson, j'arrive à sublimer les produits avec de la couleur, avec du goût, avec des choses qu'on n'a pas forcément pensées au départ. Et puis, c'est top. Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel Moreau, j'ai 28 ans, je suis cuisinier depuis 12 ans environ, et on a ouvert le 2 rue des Dames avec mon frère, ce restaurant, il y a maintenant 4 ans. Alors là, ça fait depuis février 2016 qu'on est ici, on a 30 couverts, je travaille avec mon frère, vraiment une histoire de famille. Nous, en fait, on est venus ici, on voulait déjà trouver un restaurant dans le centre-ville de Rennes, de ce côté-là de la Villaine, et on s'est dit que le centre historique, c'était quand même super charmant, les rues pavées, tout ça, et quand on a visité avec Julien, on est arrivé dans cet endroit, c'était pas du tout fait comme c'est fait actuellement, on s'est dit, waouh, c'est petit, c'est un petit peu biscornu, de la vieille poutre, de la pierre apparente, on s'est dit, bon, il y a un truc à faire ici, en agençant différemment, on se l'est dit, donc du coup, on est arrivé ici, au 2 rue des Dames, on a appelé le 2 rue des Dames, parce que c'est au 2 rue des Dames dans le centre historique, on s'est dit, les gens, ils vont, ça va être plus simple pour retenir. Du coup, on est vraiment tombé amoureux du lieu, on a fait quelques travaux d'embellissement, on a agencé la cuisine pour que ça soit fonctionnel pour moi, parce que j'ai commencé quand même la première année où j'étais tout seul en cuisine, donc c'était énormément de travail, et après on s'est dit, allez, on prend un apprenti en cuisine, on prend une serveuse 2 soirs par semaine pour que Julien puisse un petit peu lever le pied aussi, et puis maintenant c'est une affaire qui roule, les gens sont contents, et nous, on est super contents. La décoration, on a vraiment voulu marquer un peu toutes les époques, en faisant vraiment une décoration ancienne, avec que des vieux objets qui rappellent des souvenirs à des gens, donc c'est une déco très brocante, avec des vieux guépis, des vieilles carafes, des vieilles plaques émaillées, on va jusque dans la cheminée qu'on a réaménagée pour mettre plein d'objets sympas, et même sur chaque table du restaurant, nous, ici, on n'a pas de nappe, on a une plaque en verre, et sur chaque plaque en verre, on a vraiment des vieux articles de presse de l'époque, des affiches anciennes, des vieilles BD, et les gens qui viennent manger ici, avant d'avoir les assiettes, ils ont le temps de, même si on est un peu dans le jus en cuisine ou en salle, ils ont le temps de rigoler et se rappeler des souvenirs avec les cahiers de conjugaison il y a 35 ans, 70 ans, et ça plaît beaucoup aux gens, parce qu'avant de manger, il y a un petit spectacle aussi dans la salle. J'ai toujours aimé cuisiner, moi j'ai des souvenirs petits, de repas de famille, avec mon père qui cuisinait, ma grand-mère qui cuisinait super bien, mes vieilles tantes, tout ça, qui faisaient des super plats le dimanche quand on allait chez eux, et c'est vrai que cette passion-là n'est peut-être pas venue, j'aime bien manger dans un premier temps, mais c'est peut-être pas venu d'un coup comme ça, mais au fur et à mesure, à force de voir les gens faire, je me suis dit pourquoi pas, ce métier-là c'est intéressant, et je suis rentré à l'école hôtelière de Saint-Main-le-Grand, pendant 4 ans j'ai fait un BEP et un bac pro, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que c'était un métier qui me plaisait, que le fait de créer c'était super intéressant, le fait d'être créatif, et puis par la suite, après mes 4 années, une fois que j'ai eu mes examens, j'ai fait une mention de commentaire en dessert de restaurant, à la faculté des métiers de Carlin, à Rennes, pour me spécialiser vraiment dans le dessert, parce que je pars du principe que c'est ultra important dans un restaurant de finir sur une note sucrée qui est bonne, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de chefs qui mettent un peu la pâtisserie de côté, qui font des desserts très simples, et ici on veut montrer aux gens qu'à la fin du repas, on peut terminer sur une sucre à l'autre. Si au Dorisam, on a vraiment quelque chose, on s'attache vraiment à quelque chose, c'est de travailler uniquement, voire à 80-90% des produits locaux, avec que des producteurs de la région ou du Grand Ouest. C'est vraiment pour montrer qu'on peut manger à pas trop cher, des bons produits, sans en faire trop dans l'assiette, mais une cuisine simple, avec vraiment du fait maison, et puis surtout montrer aux clients qui viennent manger chez nous que dans leurs assiettes, que ce soit dans l'entrée jusqu'au dessert, en fait sur notre carte on écrit le nom de tous nos producteurs avec qui on travaille, et comme ça le client sait que les champignons viennent des mains de Bretagne, que le poulet vient de janzer, et on essaie vraiment de montrer au maximum qu'on est honnête, et qu'on va pas chercher les trucs, qu'on va pas congeler, qu'on va pas décongeler des produits, on travaille sur un circuit court, 30 couverts maximum, un sac service, 30 couverts le midi, 30 couverts le soir, donc pas de congélateur, uniquement pour mes sorbets et mes glaces, et puis le poisson frais reçu du kiffinec, d'herki le matin, que j'en reçois frais dans sa glace, pêcher la veille, donc c'est vraiment, on veut montrer aux gens que au Deux-Unis des Dames, on mange simple, bon, mais avec des produits ultra locaux et ultra frais. Alors moi ça fait à peu près, je dirais bientôt deux ans, Morgane était venu me voir, au début je connaissais pas du tout le projet, c'était encore un peu neuf, et puis à force de goûter, de faire une dégustation avec lui, j'ai vu qu'il y a un énorme panel, que ce soit pour les épices, que ce soit pour les huiles d'olive, il y avait des trucs super intéressants, et puis maintenant, grâce à goût d'épices, vraiment mes assiettes, surtout pour le poisson, j'arrive à sublimer les produits avec de la couleur, avec du goût, avec des choses qu'on a pas forcément pensé au départ, et puis, bah, c'est top, quoi. Alors moi, il y en a un que j'affectionne beaucoup, c'est le poivre algue et citron, parce que dans un premier temps, déjà, ça donne beaucoup de goût, notamment sur les poissons, et ce qui est super, c'est que dans une assiette blanche, quand on met un tour de moulin, ça fait plein de petits éclats de couleurs, et les gens sont là, alors que c'est tout bête, mais c'est... Et puis le goût est là, et le produit est sublimé grâce à ce produit-là. Il y a énormément de chefs avec qui j'ai travaillé, et pour qui j'ai travaillé, mais il y en a certains qui sortent vraiment du lot, c'est... Quand j'étais à l'école hôtelière, j'ai eu la chance de travailler avec Nicolas Carreau, c'était un chef qui était, à l'époque, à Rennes, mais qui maintenant a ouvert, qui a repris le restaurant de Patrick Jeffroy à Carantec. Le comptoir Léal, à l'époque, ça n'existe plus, mais c'était à Rennes, derrière Léal, près de République. Il m'a donné, notamment, un goût pour la pâtisserie, il m'a laissé libre de faire plein de choses, alors que j'étais juste stagiaire à l'époque. Et puis, surtout, dans le partage, dans l'échange, lui, il m'a vraiment marqué. Et puis, par la suite, moi, j'en ai vu plein, mais je suis parti en saison au bord de la mer, sur le Kibon, là, parce qu'il y a le Kibon. Et là, il y a Mike Nusset, un chef super, qui m'a vraiment donné que je recevais du poisson ultra frais le matin. On levait nos filets, et c'est lui qui m'a appris à désarrêter, fileter le poisson, faire des beaux pavés, les cuissons des poissons, notamment, qui étaient remarquables chez lui. Et il m'a donné vraiment cette passion pour le poisson. Et c'est pour ça que c'est maintenant le produit que j'affectionne le plus, et que je travaille le plus au restaurant. Pour moi, la cuisine, elle évolue toujours. Depuis que je suis cuisinier, j'ai vraiment vu une évolution de malade mentale. Et moi, j'aimerais qu'on reste quand même sur les fondamentaux. La cuisine, pour moi, c'est du partage, c'est du beau, c'est du simple, c'est de travailler le produit dans sa totalité, et de travailler de façon simple. Et j'ai peur que plus ça aille dans le temps, plus on perde ce côté-là un peu artisanal, tout ça. Mais non, moi, je pars du principe que jusqu'à mes 70 ans, si je continue encore et encore, je veux vraiment continuer à travailler comme je travaille actuellement. Après, je suis pour la nouveauté, mais je pense qu'il faut vraiment respecter le produit et pas faire non plus des trucs à l'azote. C'est super, la cuisine moléculaire, mais je trouve qu'on perd un petit peu l'image de la cuisine. C'est mon point de vue. Si je peux donner un conseil pour un jeune qui veut se lancer dans la cuisine, c'est déjà de s'accrocher, parce que ce n'est pas un métier. Il ne faut pas se fier aux émissions de télé qu'on voit partout, où ça paraît simple, ça paraît joli. C'est quand même un métier où on se lève tôt le matin, on fait de grosses journées, on est debout toute la journée, ça peut être jusqu'à 14, 15 heures, même dans certains restaurants. Mais il faut s'accrocher, il faut montrer qu'on en veut, parce que les chefs ne font pas confiance sinon. C'est un super beau métier, il y a tous les jours des nouveautés, il y a toujours des choses à apprendre. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut surtout pas avoir peur de se lancer, il faut y aller à fond. Avant tout, la cuisine, c'est pour moi, c'est une passion. Après, au fil du temps, c'est devenu mon métier, mais je prends plaisir à cuisiner, et je prends plaisir justement à amener des assiettes sur table, et voir les gens qui sourient, qui sont contents. et faire plaisir aux gens, c'est pour moi le plus important.